mais brinck c'est pas il n'y a pas nécessairement la notion de danger c'est vraiment la limite il n'y a pas nécessairement de danger oui il y a quelqu'un qui a levé la main ah non je croyais on l'anglais barbeer ensemble metaphorique on the brink of the edge but you could be on the brink of a breakthrough at that point it's a metaphorical sense then you're on the edge the brink is metaphoric for edge edge is metaphoric for break we are on the border so it's not like you're literally you're on the edge of the sea face or something like that what did someone say she was on the gang of another gang c'est bien le gouffre en français c'est vraiment la chute la chute c'est négatif oui c'est ça mais il peut être au bord du gouffre voilà et le gouffre en anglais si vous mettez bon je ne sais pas ou quoi d'équivalent ça ne fonctionnera pas c'est vraiment disaster c'est la chute c'est la fin des choses donc donc alors donc si vous voulez ce que je voulais vous dire c'est que bon d'une manière générale il faut bien vous garder à l'idée que le temps et l'espace en français et en anglais sont très très souvent perçus de manière différente l'utilisation des temps vers bourg n'est une des manifestations d'une des temps alors donc maintenant alors là pour les motivations il y a aussi une feuille d'exercice je ne sais plus si je te je ne sais pas qu'il faudrait que vous fassiez oui bon on va nous avoir tout à l'heure les photocopies oui c'est ça oui donc vous les alors vous avez voilà c'est ça oui donc vous avez ah oui ça c'est la ça c'est la nouvelle voilà donc ça les exercices vous les faites pour demain bon ça va pas prendre beaucoup de temps et au besoin on rediscutera et essayez de voir justement quel type de procédé vous avez mis en place pour que vous essayiez de voilà et si vous trouvez une traduction directe puisque par exemple tout à l'heure quand on avait un seul le français accepte parfaitement bien aussi qu'on dise dès qu'il se leva par exemple ou dès qu'il se lève selon le contexte bon c'est pas le but de l'exercice le but de l'exercice c'est justement de trouver une autre formulation simplement pour pour l'entraînement plus de questions là dessus alors maintenant je vais commencer à aborder des problèmes de structure de phrases parce que si vous voulez il faut savoir que les structures donc d'une langue à l'autre changent comme je disais tout à l'heure quand je vous parlais de l'hypothèse la parata c'est des modes d'utilisation de la syntaxe alors prenons l'exemple déjà de la coordination et de la juxtaposition et commençons par ce que je disais tout à l'heure par l'utilisation de la de la conjonction de coordination and qu'on va utiliser très généreusement en anglais alors qu'en français on va avoir très peu de et et qu'on va avoir surtout des virgules alors donc c'est à dire que là où le français va avoir de la juxtaposition l'anglais va avoir de la coordination alors voici par exemple on va prendre des éléments des phrases indépendantes et vous allez avoir par exemple en français une série des livres voilà on peut imaginer tout ce qu'on veut savoureux différents dépendants de mots alors qu'en anglais on aura books ou par exemple delicious and different and four words and and et le français en ramène parmi alors souvent on considère que le français va avoir une série de virgules et que les deux derniers éléments seront reliés par un et donc par une coordination mais c'est pas c'est pas nécessaire voyez exemple ici n'en donne pas avec les deux c'est la juxtaposition avec les deux c'est la juxtaposition avec le end c'est la coordination 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 voilà et vos conjonctions de coordination en français elles sont faciles à connaître vous connaissez la phrase mais où est-on cornicard qu'on peut écrire ainsi mais ou est-on cornicard qui en fait mais ou et donc or mi et car et vous avez toutes vos vos conjonctions de coordination ah vous les connaissez pas mais ou est-on cornicard donc cornicard est un personnage voilà et c'est pas ce ou là c'est le ou c'est celui là bien sûr c'est pas le même ou on triche un petit peu c'est pas c'est pas c'est pas le ou de subordination donc il faut lui enlever son accent et c'est pas le mais le et en fait on a on joue sur la conjonction voilà donc toutes ces toutes ces conjonctions fabriquent de la coordination c'est-à-dire qu'on met voilà alors donc autre exemple on a justement dans ces cas-là le fait qu'on n'a pas de lien logique voyez le li bien du etc et alors c'est vrai que quelques fois quand vous traduisez et je pense parce que là mais ce sont des des cas je m'interroge beaucoup quand je arrive là quand je me trouve avec une série de coordination en anglais et de coordination avec end uniquement il m'arrive quelques fois de me poser la question de savoir si je vais mettre un et ou si je vais mettre une autre forme par exemple je donne un exemple je veux dire je ne sais pas il je ne sais pas il ended the room and took a seat voyez par exemple on a différentes choses on arrive là et ça va être la tentation est grande je ne sais pas il took a train and came to this place and took a seat est arrivé à un moment donné à traduire ce end par un puis ou un alors voyez et là c'est véritablement une lecture que vous faites parce que c'est vrai quelque part cette idée elle y est dans le texte elle y est elle n'est pas formalisée précisément en anglais on n'a pas le van par exemple voyez mais le lecteur qui lit l'anglais peut le percevoir c'est pas interdit donc vous voyez c'est pas une succession d'événements qui sont juxtaposés comme ça paf 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 mais on leur on crée une espèce de lien excusez-moi j'ai pas mis la logique je voulais pas à cause du micro voilà donc c'est toujours des choix difficiles et ça après bien sûr là il n'y a pas près quelquefois les questions qu'on va me poser on va me dire est-ce qu'on a le droit de faire ça il n'y a pas de législation il n'y a pas de législation qui vous autorise ou qui vous interdise de faire certaines choses c'est votre c'est ce qu'on appelle l'éthique du traducteur qui vous dicte vos choix l'éthique du traducteur est tout de même en traduction littéraire elle n'est pas la même en traduction pragmatique en traduction littéraire elle est de respecter le style de l'auteur parce que bien souvent il y a des gens qui vous disent ah mais l'important c'est le sens et moi je pose la question c'est quoi le sens c'est quoi le sens ça veut dire quoi ça et moi je peux vous donner un exemple d'une grande banalité une table c'est une table d'accord tout le monde s'accorde à dire c'est une table c'est pas difficile à traduire c'est bon en anglais sauf que vous allez dire ah oui mais c'est le sens voilà sauf que le problème de la table c'est quand votre nom est dans l'esprit de l'auteur la table est associée à quelque chose elle est associée par exemple à une grand-mère qui faisait sa patte sur la table et c'est ça qui revient et c'est pas la même table que celle que vous avez dans le self-service et c'est pas la même table que celle qu'on va avoir dans le petit salon la table basse où on a des peaux magazines et un petit service à thé ou je ne sais quoi donc des tables il y en a des millions possibles vous voyez donc c'est pour ça qu'il y a le sens et le sens non seulement il varie l'auteur a quelque chose en tête au moment où il écrit quelque chose quand il va décrire une armoire il a quelque chose en tête et de la même façon que le lecteur quand il va lire il va se fabriquer quelque chose dans sa tête et les gens qui m'ont déjà entendu m'ont déjà entendu dire cet exemple parce que je n'ai pas encore trouvé de meilleure mais je dis toujours bien les étudiants quand vous avez lu un roman vous êtes plusieurs à l'avoir lu et puis il y a une adaptation cinématographique vous allez au cinéma avec des amis qui ont lu le même roman et vous sortez du cinéma vous discutez du film et vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord vous avez lu le même roman et vous n'avez pas lu la même chose et en plus le réalisateur a encore lu aussi autre chose donc c'est là que je pose la question où est le sens c'est quoi ça alors ça le sens il est vrai il nous interroge quand on fait de la traduction pragmatique parce que là il ne faut pas il ne faut pas rire avec le sens moi une fois ce m'est arrivé il y a très très longtemps vous voyez j'avais il y a peut-être 30 ans je vais acheter un matériel japonais pour lire des cassettes vous voyez les petites cassettes audio en voilà et quand je regardais le mode d'emploi en français et en anglais et bien dans une langue je ne sais plus laquelle des deux il y avait une langue qui disait le contraire de l'autre et le contraire c'était pas une grosse différence de traduction mais il y avait un nantes ou un nœud ou un nœud dans une langue qui n'était pas dans l'autre c'est-à-dire qu'il fallait utiliser dans une langue ce type de produit mais en tout cas qu'il ne fallait pas l'utiliser alors vous imaginez pour un matériel comme c'est important et là pour le coup le sens est fondamental donc dès qu'on touche à la tradition pragmatique qu'on est dans tout ce qui est technique vous imaginez dans le plan politique ce que ça peut provoquer et ce que ça pourrait provoquer donc là on est par contre dans le sens on ne va pas s'amuser à faire des ronds de jambes voilà stylistiques mais il faut rendre les données techniques ou économiques ou que sais-je encore précisément voilà mais en littérature le sens il est dans le style il est dans le style le sens voilà dans cette manière de dire les choses qui vont être justement très fleurie ou très direct un discours et très souvent le caractère des personnages vous le sentez dans leur manière de parler dans leur manière d'écrire les choses dans leur pensée voyez donc avec ça vous les imaginez des personnages et à tel point quelquefois que vous allez même oublier enfin quand elle n'est pas fondamentale leur apparence physique de certains personnages parce que ça ne sera pas ça qui sera important voyez parce que ça sera d'autres choses ça sera des manières de sentir les choses d'être avec les gens ou de réagir qui vont compter alors qu'à un moment quelconque dans le roman on les aura décrits mais c'est pas ça que vous aurez retenu vous aurez retenu d'autres choses vous voyez et c'est pour ça que toutes ces petites formules qui touchent à la manière d'écrire sont plus importantes que le sens à trop pour nous parler alors alors prenons donc toujours dans nos affaires de coordination et de juxtaposition on a selon les langues des façons différentes comme je vous le laissais entendre tout à l'heure avec mon désir avec des puits de mettre des connecteurs chronologiques ou temporels plus ou moins précis alors notamment le l'anglais va très souvent utiliser and généreusement et alors je vais vous donner un exemple Thierry Thierry est un auteur américain qui avait justement cette manière d'écrire assez paradactique qui était Hemingway et dans cet extrait où nous avons du vieil homme et la mère alors il est en train de pêcher et il soigne alors ça c'est un U il soigne once où est-ce que je l'ai oui pardon and twice and again you heard you heard the tiller break and mount at the shark with the splendid splinted bat alors la traduction de Jean Dutour qui est assez ancienne donne ceci je vous la copie quand même que vous la voyez il cogna deux fois deux fois la pub trois fois des rignoles dix fois point la part se remplit la part se remplit point il continua à cogner avec le morceau cassé voilà donc vous voyez quand même qu'il y a là pour le coup il y a de sérieuses transformations qui sont opérées qui ont été opérées ça a été retraduit depuis parce que ce qu'il faut savoir qu'en traduction selon les périodes si quand on fait une étude de la traduction de l'histoire de la traduction enfin quand je parle de l'histoire de la traduction je parle pour le coup de mon point de vue français donc vers le français bien qu'on commence les gens qui travaillent en france sur l'histoire de la traduction s'interroge aussi sur ce qui s'est fait pour les auteurs latins j'ai des évitants les traducteurs latins etc qui est quand même la langue dont le français est originaire mais on sait pas ce qu'il y a des modes il y a des modes selon les périodes et même à la période contemporaine il y a ce qui se faisait il y a 30 ans ou 50 ans ce n'est pas la même chose qu'on va faire maintenant il y a des modes et il y a aussi des phénomènes parce qu'il y a des phénomènes notamment maintenant si vous voulez avec la multiplication des déplacements dans le monde avec d'abord la télévision puis internet les réseaux sociaux etc il y a plein de choses que les gens ignoraient il y a même 50 ans qui sont devenues familières c'est bien que les grands-parents n'avaient pas la moindreté de ce que pouvait être un hamburger vous voyez alors que maintenant presque tout presque tout le monde dans le monde sait ce que c'est on en trouve partout à quoi va servir de traduire le mot hamburger on va plus le traduire maintenant on va le garder comme ça vous voyez donc il y a plein d'éléments c'est sandwich tout ça tout le monde c'est vrai qu'en France autrefois si vous prenez la littérature française vous allez trouver le casse-croûte le casse-croûte c'est ça on va le trouver dans la littérature maintenant j'imagine pas ce sera intéressant de faire une petite enquête de voir des cafés parce qu'on trouvait ça dans les cafés en général là on achète ça dans les cafés alors du déjeuner bon des endroits où on va vous vendre un casse-croûte je me vois mal alors évidemment moi j'ai pas de l'allure mais ce qui sera intéressant c'est de demander à quelqu'un d'une vingtaine d'années d'entrer moi on va dire oh la vieille là alors si on demande à quelqu'un d'une vingtaine d'années d'entrer dans des cafés vous avez un casse-croûte vous avez des casse-croûtes à quoi vous proposer vous voyez de voir la réaction des gens notamment des jeunes serveurs etc c'est des choses comme ça qui aussi finissent par disparaître du quotidien mais tout ce qui est de la cuisine bon si vous venez en France vous allez voir il y a plein de restaurants japonais il y a il y a trente ans les gens n'avaient pas l'idée de ce que c'était que des sushis donc sushis j'imagine que si on trouvait ça dans un roman il fallait traduire d'une certaine manière etc bon c'est vrai pour la nourriture mais c'est vrai pour plein d'autres choses aussi donc non seulement il y a des modes mais il y a des changements de 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 l'évolution des connaissances ça ne peut pas dire qu'on connaît mieux mais ça veut dire qu'on a accès à davantage de choses quoi voilà pas toujours pas toujours très bien d'ailleurs quelques fois on peut se tromper voilà donc pour revenir ici enfin vous constatez que bon ce passage de parler de mode c'est vrai qu'actuellement la tendance au moins si on ne veut pas parler de mode en traduction va être d'une manière générale une espèce de recherche du respect des formes que l'on a dans l'original donc là vous voyez en fait on n'a pas deux trois dix en anglais déjà ça ça a été une formule qui va qui va correspondre à une forme naturelle en français parce que on va pas dire une ou deux fois il y a deux trois quand on parle de beaucoup ça va être deux trois fois deux trois fois voire davantage etc là dix voilà puisque le and again voilà et encore et toujours etc là dix voilà de même qu'on va souvent dire en français qu'on va traduire dans ce type de formule le thousand times par dix fois en français la dizaine française du système métrique va correspondre à la douzaine du système anglo-saxon on va y aller dans le temps le l'esprit voilà la part se repit donc voyez là voilà on a le traducteur a ajouté une une proposition indépendante ici point et il continua à cogner donc voilà et voilà c'est l'idée de un plan de change etc voilà il continua à cogner avec le morceau cassé voilà mais il y a tout un aspect auditif qu'il a loupé qui règle de te lever oui 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 il y a toute une sensation absolument absolument et là ce qui est intéressant justement c'est que c'est le sens entre guillemets qui a prévu c'est-à-dire le résultat c'est-à-dire le casser casser elle ne sait pas faire par le verbe se r golpe en termes de l'animation, c'est pour vous dire que c'est pas lui qui a cassé je vous parle de l'aspect auditif voilà c'est ça nous sommes dans la mer tout enfant sonore et là il entend quelque chose se passer il ne me rend pas du tout le registre auditif non non absolument alors ça bon j'y suis particulièrement sensible parce que comme ensemble de recherche on a passé 5 années à travailler justement sur la traduction des sens bon et chaque cultur sa représentation l'un registre oui le flou flou des sarmes de soi quand on prend toutes les langues indiennes ça se traduit autrement et ici pourquoi ne pas dire ils ont entendu l'arabe ah bah oui mais ça ça on ne peut pas on ne peut pas savoir pourquoi à moins d'interroger le traducteur voilà ça c'est un autre c'est un autre point quand on s'interroge sur les traductions on ne va pas dire le traducteur a une fois-ci ceci ou cela pour telle raison parce que les raisons on ne les connait pas et les raisons quelquefois là je ne sais pas mais quelquefois il y a des changements qui sont faits sous la passion des éditeurs et donc parce que la version anglaise est très mouvementée quand même absolument et la présence de ces aides justement ajoute voilà ajoute de l'action aides et aides et aides voyez ça ça ajoute quelque chose alors que justement l'utilisation de la pergule les formulations ne sont pas du tout les mêmes et c'est pour ça aussi que certains éléments de traduction qui sont notamment les éléments phoniques alors ça c'est très difficile à évaluer d'un système de son dans une langue un système de son dans une autre langue mais les éléments phoniques apportent du sens apportent du sens parce que si vous prenez ce célèbre verre pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes il y a là on a donc l'élément phonique est important il est porteur de sens et ça c'est aussi une difficulté considérable à rendre donc vous remarquez que ici le français a choisi de juxtaposer et aussi a choisi une sorte de chronologie parce qu'au-dessus bon excusez-moi l'expression mais c'est le bazar et la situation c'est ça attendez il y a le requin qui est là il y a en plus s'en met en plein air vous imaginez le problème et puis la période se casse enfin bon vous voyez donc là c'est 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 la panique un peu français il organise les choses une fois deux fois trois fois voilà voilà l'abartheron voilà il continue à cogner on a quelque part l'impression en lisant le français que malgré tout ce désordre il continue à agir vous voyez on ne sent pas on ne sent pas de la même façon on ne perçoit et quand on parle de sens le sens il est dans autre il va se cacher ailleurs et et donc cette manière d'organiser les choses différentes donc crée du sémantisme justement voilà alors si vous regardez l'utilisation du des temps le passé simple il comme il sera qui continua on va dire bon ben soin une glance etc on est dans un temps comme là mais ce passé simple français marque bien la succession des temps tempérelles vous voyez on se passe on est dans une succession événementielle alors cette utilisation du de la notamment de la coordination est une forme d'écriture que l'on trouve assez souvent dans la littérature jeunesse bon justement parce que si vous voulez il y a une espèce que les enfants pour que les enfants isolent si vous voulez les éléments par rapport aux autres plus facilement mais aussi c'est une forme que l'on trouve chez les écrivains donc qui écrivent en anglais souvent quand ils veulent représenter un esprit un adulte comme l'esprit attardé ils vont ils vont utiliser pour pour sa pensée ou ses paroles des formes des formes coordonnées comme ceci c'est on a dans le on a ça chez Faulkner dans l'essai on a de Fury chez Benji ce personnage qui est un peu attardé et je vous lis juste au passage parce que je n'ai même pas noté la traduction Father went to the door and looked at us again point then the door came back and stood black again in the door and then the door turned black again vous voyez donc il y a ces effets avec en plus bien entendu des répétitions de perceptions qui prouvent vous voyez la manière dont ce personnage saisit les choses indépendantes ne crée pas des liens logiques en fait entre les choses voilà c'est ça voilà alors donc oui bien sûr bien sûr oui 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 ça c'est c'est assez oui oui ça c'est c'est très c'est caractéristique aussi de la formule de compte la manière dont le compte et puis et la grand-mère et voilà mais c'est aussi parce que ce et là a une autre fonction il a aussi la fonction d'une espèce d'attente c'est oui c'est on le trouve dans la on le trouve en anglais alors je me souviens plus parce que j'avais travaillé sur plusieurs traductions de la bible on a en anglais on a et 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 vous voyez on a une espèce et si vous voulez la succession de l'aide évidemment il peut y avoir d'autres fonds mais ils ont une fonction rhétorique ils ont il y a une fonction rhétorique aussi dans le l il n'a pas il n'a pas toujours la même valeur il n'a pas là j'ai un exemple qui est assez intéressant avec un exemple extrait de madame bovary alors où on a justement une forme assez dépouillée en français on montait dans sa chambre on s'installait point virgule les moucherons et les papillons de nuit tournoyaient autour de la chandelle dans l'anglais ça a été traduit on a justement introduit si vous voulez des éléments qui explicite un peu les situations alors la phrase commence par on these occasions they sat upstairs in his room while the midges and mops fluttered about the candle flame donc on a supprimé cette espèce de 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 qu'il y a dans flaubert point virgule on montait dans sa chambre on s'installait point virgule les moucherons et les papillons de nuit tournoyaient autour de la chandelle et vous voyez ce que je vous disais là la traduction a obéi à un désir de clarification du texte est-ce que n'importe quel français ne joue pas son rôle on montait c'est-à-dire on le faisait à chaque fois ben oui bien sûr bien sûr alors évidemment le problème le problème du choix du temps est essentiel dans la traduction et dans l'écriture parce qu'il nous si je le cherche ça va être trop long j'avais un extrait de pouce excusez-moi ça c'est mon téléphone mais je ne le prends pas c'est mon téléphone français ça je prends il faut de m'excuser mais je ne peux pas vous dire attend il n'y a pas de raison qu'on m'a attend j'ai juste regardé une chose non ça non il n'y a aucun non c'est juste vérifier juste que c'était là quelque chose qui pourrait être urgent voilà voilà non 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 ici dans cette situation là il n'a pas le ils n'avaient pas tapis en nuit tournoyer autour de la chandelle oui oui alors le choix du temps français où les temps sont quand même assez multiples et je pense à ça parce que quand on traduit un temps comme le Frédéric Tanglède de Sartre tout simple on peut le traduire par de multiples formes en français parce que ça peut être un passé antérieur ça peut être un plus que parfait ça peut être un présent quelques fois quand on entre dans une forme qui entre dans la catégorie de la vérité générale si le on va on va la sortir au français dans un segment de phrases on va la sortir au présent de dire par mon français dans un segment de phrases en question mais ça peut être éventuellement un futur ça peut être donc l'imparfait assez simple assez composé selon le registre alors parce que là aussi quand on traduit il y a une question alors de niveau et de registre de langue et là je vous ai copié quelques articles là dessus pour qu'on regarde ça ensemble donc tout ça ce sont des éléments qui voilà mais là dans le passage en question ce qui m'intéressait c'était l'ajout de all these occasions while alors qu'en français il n'y a rien et il y a un point virgule voyez donc qui à mon avis sont des éléments qui n'étaient pas nécessaires qui sont qui n'étaient pas nécessaires d'ajouter si vous voulez dans la traduction alors après évidemment il y a tout le passage comme d'autres formes là parce que là on est entre la juxtaposition et la la